bonjour à tous et bienvenue dans notre paroisse invisible traçons au début de cette célébration le signe de la croix car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Amen prions pour nos frères et sœurs malades prions pour tous les soignants et ceux qui œuvrent pour le bien commun prions pour tous ceux qui souffrent de la solitude, de l'angoisse que l'Esprit Saint vienne les visiter pour manifester votre présence je vais maintenant allumer cette bougie au siège de l'Esprit Saint dans l'évangile de Marc un scribe qui avait entendu la discussion et remarqué que Jésus avait bien répondu s'avança pour lui demander quel est le premier de tous les commandements ? Jésus lui fit cette réponse voici le premier écoute Israël le Seigneur d'entre Dieu est l'unique Seigneur tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur de toute ton âme de tout ton esprit de toute ton force et voici le second tu aimeras ton prochain comme toi-même il n'y a pas de commandement plus grand que cela le scribe reprit fort bien maître tu es du vrai Dieu est l'unique il n'y en a pas d'autre que lui l'aimer de tout son cœur de toute son intelligence de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même vaut mieux que toute offrande d'eau aux costes et de sacrifices Jésus voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse lui dit tu n'es pas loin du royaume des cieux et personne n'osait plus l'interroger acclamons la parole de Dieu louons à toi Seigneur Jésus des jours se suivent et ne se ressemblent pas rappelez-vous hier Jésus dit aux pharisiens vous vous égarez complètement et là il dit à un autre tu n'es pas loin du royaume des cieux j'imagine tout ce que nous préférerons que Jésus nous dise tu n'es pas loin du royaume des cieux plutôt qu'il nous dise tu t'égares complètement ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois il s'agit de la compréhension de la parole de Dieu les scribes les saducéens insistent sur la loi du Légirin dont on a parlé hier vous savez cette femme qui épouse sept hommes successivement et ils absolutisent la loi et donc ils veulent montrer pourquoi la résurrection finalement n'est pas pensable à travers la loi là Jésus justement remet la loi au coeur parce que tu aimeras le Seigneur entendu de ton coeur ton âme et ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même fais partie de la loi mais il montre comment finalement ces deux commandements récapitulent toute la loi et l'accomplissent et le scribe l'a bien compris et encourage Jésus dans cette démarche d'un côté les 613 commandements de l'autre côté aimer chacun a son avantage et ses inconvénients les 613 commandements nous permettent finalement de se dire au moins je sais ce que j'ai à faire et en faisant ça je sais que je vivrai l'alliance avec Dieu aimer pas si simple si on y réfléchit parce que c'est une interrogation permanente comment aimer en vérité aussi bien Dieu que mes frères et sœurs que Dieu me donne et l'interrogation reste permanente est-ce que j'en fais suffisamment est-ce que j'aime à la mesure où je suis aimé autant de questions finalement qui peuvent nous inquiéter mais il est fondamental justement de se détacher de cette inquiétude rappelez-vous inquiétude in quies c'est-à-dire être sans repos en latin étymologiquement oui il faut se détacher de cette inquiétude et pour cela accepter finalement que nous ne puissions aimer qu'à travers Dieu lui-même quand Jésus dit tu aimeras l'essai entendu de ton cœur de ton âme et de ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même ça nous montre bien finalement que le fait d'aimer Dieu nous invite immédiatement à nous tourner vers notre prochain et à l'aimer et ce qui nous permet de vivre ça de nous tourner vers Dieu et d'aimer notre prochain c'est l'Esprit Saint alors oui pour dépasser pour accomplir pleinement cette loi dont Jésus nous parle il faut tout simplement que nous gardions en nous cet Esprit Saint accepter finalement que l'Esprit vive en nous accepter de le laisser subsister ce n'est pas si simple que ça parce que souvent nous comptons trop sur les propres forces et finalement ce sont nos propres forces qui remplacent l'Esprit Saint non c'est vraiment l'Esprit Saint qui doit nous permettre d'aimer et comme le disait Saint Augustin aimer aime et fais ce que tu veux alors voilà véritablement nous serons libres car l'amour de Dieu nous libérera et nous fera accomplir toutes choses nouvelles pour conclure je vous invite à dire ensemble le Notre Père Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal que le Seigneur nous bénisse qui nous accompagne notre journée nous garde dans la paix nom du Père du Fils et du Saint-Esprit Amen je vous rappelle les horaires des messes de demain 9h05 à Grandchamps 19h à la Chapelle et temps d'adoration de 17h à 19h à la Chapelle à demain